Monsieur Cyril, comment s'est passée cette séance du congrès des élus ? Il ne reste plus qu'un point à résoudre, celui du Sénat amérindien, autochtone. Cette séance était, vous l'avez remarqué, très longue, compte tenu du nombre de points qu'on a eu à aborder. Cependant, je m'attendais à ce qu'elle soit aussi longue parce que les questions d'aujourd'hui étaient des questions extrêmement sensibles. La question de la fiscalité nouvelle, des ressources de cette nouvelle collectivité, ça n'est pas gagné d'avance. La question sur le Sénat continué, les populations mouchinées également, dans le cadre des séances de préparation, on avait déjà compris que c'était un sujet très sensible et qu'il n'allait pas pouvoir se régler comme ça dans le coup de cuir à peau. Cependant, je tire une grande satisfaction. Quant à la qualité des débats, les gens étaient présents, les élus étaient là, ils se sont parlé, ils se sont dit des choses, ils n'ont pas toujours été d'accord les uns avec les autres. Mais comme je l'avais sollicité au préalable, il était important que le respect préside aux différents échanges que nous avons pu avoir aujourd'hui. Et parce qu'il fallait donner à la population et aux générations futures, aux jeunes générations, l'exemple et l'image d'élus qui sont capables de se respecter, de se parler, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout. Et donc c'est vraiment l'essentiel de ce que je retire de la réunion d'aujourd'hui. Et comme vous le dites, la question améridienne, on prendra le temps de la traiter comme il faut. Est-ce que finalement, au cours des débats, le puits carbone, ce n'est pas l'avenir de la Guyane économiquement, plus que le pétrole, puisque vous avez envisagé 20 milliards ? Personnellement, j'ai fait le calcul, je crois que c'est 2 milliards d'euros par an plutôt. Mais c'est déjà énorme, puisqu'on rappelle que le budget de la région de la CTG, c'est 800 millions. On va aller vers 1,6 milliard. 2 milliards, c'est énorme. Est-ce que ce n'est pas ça l'avenir ? L'avenir économique de la Guyane et la capacité de la Guyane à financer ses politiques publiques passent certainement par la question du puits carbone. Alors vous savez que la Guyane n'est pas un État souverain, la Guyane n'est pas un pays indépendant. Donc ça veut dire qu'on est dans la dynamique nationale, on s'opère des péréquations. La Guyane bénéficie de la péréquation de certaines mesures au niveau national. Donc il y a fort à parier que lorsqu'on va aborder cette question, elle ne sera rétorqué de façon très utile, qu'on ne peut pas imaginer que l'intégralité de ce que rapporte cette taxe carbone soit injectée sur le territoire de la Guyane. Et ça, je crois qu'on l'a parfaitement compris. C'est la raison pour laquelle on se dit qu'il faut approfondir les travaux de recherche pour en savoir exactement ce que ça rapporte. Et puis, être capable, dans tous les cas, de bâtir une projection que nous allons faire valider par le gouvernement. On sait que là aussi, ça ne sera pas une affaire facile. Mais vous avez raison de le préciser. Entre aller exploiter le pétrole en offshore, comme ça se fera au Brésil, comme ça se fait déjà au Guyana ou au Suriname. Et puis, se dire qu'on peut aller vers une économie qui soit plus verte, qui soit plus décarbonée et qui soit moins productrice de gaz à effet de serre. Je crois que le choix, il est rapidement fait. On a vu un moment, moi, que j'ai trouvé assez intéressant, sur la question du Sénat Bouchinagué, où, finalement, M. Apouillou est venu avec un travail des grands-amants. On a voulu abroger ce travail-là. M. Apouillou est revenu et a dit non, on n'y touche pas. Et j'ai trouvé que, finalement, on n'y a pas touché, sauf le mot expatrié, comme le voulait M. Apouillou. Finalement, on a vu l'ambivalence qu'il y a entre être un avis, parce que le Sénat coutumé sera consultatif, et, finalement, une Assemblée qui a plié sur les injonctions de M. Apouillou. Il y a ce côté un peu, j'allais dire, où l'Assemblée a refusé d'être jacobine et de voter en majorité contre un texte édité par les grands-amants. Non, mais vous savez que je ne dirais pas que l'Assemblée a plié. Je dirais que l'Assemblée a fait preuve, comme lorsqu'il s'est agi du corps électoral spécial, l'Assemblée a fait preuve de sagesse. Parce que ce que moi j'explique depuis le début, c'est qu'il y a l'orientation et après le contenu de l'orientation. Et j'avais expliqué au président Bruno Apouillou que reconnaître la nécessité d'un Sénat coutumé comme une essence consultative, c'est une nécessité absolue, ça ne pose pas de problème. Dire à quoi va servir ce Sénat coutumé, on était à peu près d'accord là-dessus. Et je disais par ailleurs qu'il aurait été préférable que toutes les autres explications qui figurent dans ce document soient laissées pour après. Ça ne veut pas dire qu'on met ces explications à la poubelle. Mais je veux dire que là, on est déjà en train de rentrer dans le corps de ce que pourrait être la loi organique qui va définir les modalités de fonctionnement également de ce Sénat coutumé-bouchinégué. Donc peut-être qu'on est allé trop vite en besogne en envoyant le texte complet aux élus de Guyane pour validation. Mais en même temps, ce n'est pas plus mal parce que ça leur a permis de savoir c'est quoi les orientations à caractère juridique et en termes d'organisation que les chefs coutumé-bouchinégués voulaient assigner à leurs travaux. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Mais il est certain que lorsque l'on va entrer dans le dur de la discussion avec les membres du gouvernement, il y a un certain nombre de points contenus dans cette résolution qui vont faire l'objet de discussions aptes avec les membres du gouvernement. En clair, j'ai envie de dire que la partie n'est pas forcément gagnée d'avance.